hello le monde j'espère que tu vas bien bienvenue dans ce nouveau live pendant lequel je vais écrire pendant une heure pour le défi nanor 8 mots en sachant qu'il reste à peu près 15 jours et que j'ai fait que trois sessions d'une heure pour l'instant d'écriture j'ai pas écrit grand chose mais bon voilà c'est un petit peu l'idée alors je vérifie que tout se passe bien sur facebook ou comme le dirait mon maître de stage c'est de bouc et si vous entendez du bruit autour de moi c'est normal je suis dans un espace de coworking un bon espace sympa c'est chez mes amis je scotch et zen et j'ai mon ami qui fait un meuble en carton un meuble en carton ah oui donc du coup j'ai complètement zappé de changer la source vidéo donc je vais changer ça maintenant webcam vidéo et hop voilà la webcam voilà hop yes dites moi en commentaire comment vous allez il fait plaisir de vous retrouver en tous les cas en cette fin de semaine vendredi alors je vais vérifier que le live fonctionne yes ça fonctionne et je vais vérifier que le son fonctionne ok tout va bien c'est parfait c'est génial inception fait facebook section il ya un délai entre les deux lydia tu veux pas nous montrer comment comment on fait un meuble mais c'est pas grave tu peux peut-être montrer là où ça en est pour l'instant je trouve que ce que t'as là c'est sympa on s'en fout c'est ma vidéo je montre ce que je veux d'abord mais tu ne dois pas y être tu peux juste montrer le résultat tiens ça nous sommes sa blog bref ça ne fonctionne pas parce que je voulais faire ne fonctionne pas ainsi ça y est facebook section c'est trop hello myriane fidèle au poste dis donc c'est génial ça me fait plaisir de te voir alors écrit une publication bon allez on va s'y mettre alors j'ai déjà une astuce à vous partager une astuce super simple qui est l'utilisation de session bully sur google chrome donc en fait ce qui se passe c'est que lorsque je dois écrire et bien ou même quand lorsque je dois travailler en général et bien j'utilise en fait donc session buddy et comment ça fonctionne si vous voulez donc attendez là je me met en wifi c'est mon champ wifi ok comme ça je vois les commentaires je vais juste peut-être mettre stop ici ok très bien et donc en fait ce qui se passe c'est que j'utilise différentes sessions donc voilà par exemple là j'ai préparation webinaire préparation conférence formation en cours et diverses sessions et chaque session et bien en fait j'ai Ah oui donc j'ai oublié de changer la caméra ici aussi je vais aller changer ici comme ça vous voyez on va mettre celle-ci à la place ok parfait là vous me voyez donc ce que je disais c'est que je vais en fait ouvrir cette session et toutes les les pages internet seront ouvertes directement et ça me permet en fait de baie de fermer donc d'enregistrer la session puis de fermer les pages que je n'ai plus besoin et de pouvoir y revenir en fonction des sessions de travail que j'ai à faire quand je prépare le webinaire ben j'ouvre ça ben j'ai des onglets ouverts quand je prépare la conférence j'ai d'autres onglets puisque je fais des recherches etc donc là par exemple pour la session nanorimo j'ai 13 onglets ouverts où je vais cliquer dessus simplement double clic hop et il m'ouvre directement toutes les pages dont j'ai besoin pour cette session de travail donc là ça permet de gagner du temps et le temps c'est de l'argent me dirait certains donc extrêmement pratique en tout cas moi j'adore utiliser ce système là voilà titre informatif on pouvait réutiliser évidemment cette facilité là alors moi ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais me connecter mais je vais à mon avis pas travailler une heure parce que du coup je dois partir et être à deux heures dix ailleurs donc je vais mettre une session d'une demi-heure aujourd'hui mais je vais pas beaucoup parler je vais écrire un max donc là on va mettre 30 minutes Voilà pour celles et ceux qui découvrent ce qu'est le défi nanorimo ben en fait c'est écrire un livre en 30 jours et l'idée c'est de pouvoir reprendre le manuscrit que j'avais débuté en 2017 2018 qui s'appelle 28 jours à vivre et donc je vais écrire un max aujourd'hui pendant une demi-heure alors je vais j'ouvre toujours donc si je n'utilise pas je vous ai déjà expliqué il ya donc j'utilise scrivener aussi donc là je vais utiliser google drive google docs puisque ben le document le livre ne va pas faire plus de 60 pages donc il n'y a pas vraiment d'intérêt d'utiliser scrivener dans ce cas-ci par contre pour mais du bonheur dans ton business que vous pouvez retrouver sur business bonheur point com et il ya l'extrait disponible sur business bonheur point com slash extrait et bien là c'était plus de 300 pages avec beaucoup de recherches et donc scrivener permet de mettre des dossiers de faire des dossiers de recherche des des choses des choses super intéressantes voilà donc j'ouvre deux fois le document dans google drive une fois pour avoir la donc la table des matières en vue et un autre onglet où je peux écrire en fait directement dans le document et donc comme ça je peux passer d'un onglet à l'autre et j'ai toujours en visu la table des matières que je peux mettre évidemment à jour en cliquant ici et puis mettre à jour ok super bon on attaque quelle est la partie que je fais aujourd'hui une bonne question alors je vais reprendre ici table des matières vous avez tout pour être heureux allez on va faire celle là tiens euh si vous avez bien cette tendance à avoir le verre à moitié le verre à moitié plein et pourtant la vie est si belle même si tout n'est pas rose si vous y réfléchissez un peu qu'est ce qu'il vous manque ah oui donc il faut que je lance le nano remote tiens je vais mettre euh voilà je vais mettre une lumière c'est très bien hop c'est parti le timer tourne alors rappelez-vous que ce que vous possédez peut vous dépossédez je crois que ça c'est ça fait partie d'un autre oui c'est bon parce que j'en ai déjà parlé je vais mettre une petite musique libre de droite comme ça je fais en même temps le test et je vous mets plutôt le son de la musique voilà donc bonne session à bientôt je vous clôture à la fin de toute façon c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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